Coucou de tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un point lecture. Alors dans ce point lecture je vous parle de trois romans. Deux que j'ai physiquement avec moi et un que j'ai reçu en service presse numérique. Alors le premier, il s'agit de Les Rumeurs d'Issard de Marie Caillet, le premier tome Le Talisman perdu, publié chez Hachette. Et j'en profite pour vous montrer la très jolie dédicace qu'elle m'a faite aux imaginales. Donc je vous laisse regarder le sablier qui est sublime. Et là mon signe astrologique, la balance. Mais revenons aux Rumeurs d'Issard qui franchement, franchement a été une super lecture. J'ai beaucoup aimé. Parce qu'on est dans un monde qui est rarement abordé. Je réfléchissais, je me disais qu'il y avait, c'est un monde désertique. Qui avait Rebelle du désert, Une Bresse sous la cendre, maintenant le dernier Charlotte Bousquet. Et franchement j'ai très très envie de continuer à lire dans cette atmosphère. Parce que voilà, c'est une atmosphère qui n'est pas souvent exploitée. Donc si vous connaissez des romans jeunesse ou fantaisie, fantastique dans ces pays d'Orient. Ou en tout cas avec une notion de désert et de mythologie bien particulière. Dites le moi en commentaire et je vous enverrai plein de bisous à mon tour. Alors Marie-Caillette donc s'intéresse au signe astrologique, au désert et à une quête. Donc nous sommes à Issard. Issard qui est un royaume dont je vous montre la carte. Hop hop hop, elle est où la carte ? Là. Une carte très pratique et très bien faite. Donc on va suivre Edjan. J'ai déjà peur de dire des bêtises, ça commence bien. Edjan qui a 16 ans et qui est dans une échoppe, une échoppe assez étrange puisqu'il est réparateur de tapis volants. Voilà, ça c'est quand même du rarissime et c'est excellent. En fait les tapis volants sont magiques et donc lui il va sculpter des runes dessus, enfin il va les coudre même. Et c'est un vrai métier qu'il a appris à faire dans son petit village. Et là il vient de gagner la capitale en fait qui s'appelle, je vais essayer de vous retrouver le nom. Donc lui il est à Paterbétine et je crois que c'est Réagel. Et donc en fait tous les jeunes du royaume d'Issar dès qu'ils atteignent l'âge de 15 ans se rendent dans le palais on va dire pour savoir s'ils ont un animal associé. Un petit peu, un petit peu, un petit peu à la façon de Philippe Pellman avec les Daimons. Et en fait Edjan, Edjan, pourquoi je dis Edjan ? Edjan y est allé l'année d'avant mais visiblement ça ne s'est pas bien passé. Donc là cette année il y retourne alors que ce n'est pas à son tour, c'est la nouvelle décennie j'ai envie de dire, enfin pas décennie mais le nouvel arrivage des 15 ans. Parce qu'en fait il a un problème, il n'a pas réussi à activer son ange, on appelle ça des anges. Et donc en fait le magicien et l'ange forment un ange gardien. Lui il a un problème avec ça. Et en fait cette année-là, tous les jeunes ne pourront pas savoir s'ils ont un ange ou pas. Parce qu'il va y avoir un vol, un vol perpétué par Shael. Shael qui fait partie d'un groupe de dissidents qui s'opposent en fait au pouvoir mis en place. Et Shael va rencontrer Edjan et il va lui demander de partir avec elle et elle aussi. Sauf qu'en fait il lui ment un petit peu sur sa condition. Bref, je n'ai pas tellement envie de vous en dire parce que tout ce qui est à découvrir c'est juste du pur bonheur. En tout cas, voilà, moi ce que j'ai aimé c'est cette mythologie liée au signe astrologique. Liée à ce qui fait penser à Alibaba et les 40 voleurs. Ce qui fait penser à Aladin fortement. Donc cette impression de retomber en enfance avec un univers qui est très très travaillé. Parce qu'on ne parle pas que des tapis volants. On parle aussi de complots, on parle aussi de passage entre les royaumes. Et franchement, Marie Caillet je trouve qu'elle a eu une idée de génie. Oui, parce qu'il y a aussi des génies forcément plus ou moins puissants. Mais vraiment voilà, c'est un univers que je vous conseille. Malheureusement pour l'instant le second tome n'est pas prévu pour 2018. J'ai bien fait de le lire il y a peu de temps. Et Marie Caillet l'espère autant que nous. Le deuxième sortira plutôt en 2019. Il est entre les mains de l'éditeur. Mais franchement, c'est un plaisir de le lire. Parce qu'il se passe plein de choses. Parce qu'il y a aussi une relation entre Etjane et Chaël qui est très intéressante. Une relation amicale. Que l'on va découvrir des palais qui franchement sont somptueux. Ça donne juste envie d'aller voyager. Et ça fait du bien. C'est une lecture qui fait du bien. Qui est young adulte. Mais que voilà, moi j'ai vraiment apprécié de faire. Ensuite, le deuxième roman que je vous présente. C'est Les détectives du Yorkshire. Le premier tome. Je vous mets le visuel ici. Encore merci à Annette Gallet et Robert Laffont pour cet envoi. Donc ce premier tome s'appelle Rendez-vous avec le crime. On va donc en fait se retrouver en Angleterre, dans le Yorkshire. Avec Delilah. Delilah qui fait partie d'une grande famille. Ils sont plusieurs frères et sœurs. Et elle a monté en fait une agence de rencontre. Sauf que ça ne marche pas très bien. Et qu'à côté de ça, elle gère aussi la création de sites web. Parce que c'est une très bonne informaticienne, programmatrice et autres. Et en fait, franchement, ces entreprises, il y en a une qui marche bien. La programmation. Mais au niveau des rencontres, ce n'est pas ça. Ce qui est un air compliqué à faire, c'est qu'on va découvrir le cadavre de Richard Hargraves. Hargraves, je pense. Qui est considéré comme un suicide. Et lors de l'enterrement, Delilah va se rendre compte qu'un autre de ses adhérents est mort aussi dans des circonstances un peu bizarres. Lui, il aurait fait de la spéléo et ça se serait mal passé. Nous sommes dans la petite ville de Bruncliffe. Et à Bruncliffe revient un personnage qui n'est pas le bienvenu, qui s'appelle Samson. Je ne vous dirai pas pourquoi il n'est pas le bienvenu, parce qu'il vous faudra lire le livre pour le savoir. Et Samson, en fait, faisait partie des forces de police. Tout ce qu'on sait dans ce premier tome, c'est qu'il n'en fait plus partie. Parce qu'il s'est passé quelque chose de visiblement important. Donc, il vient se réfugier là où il a grandi, un endroit qu'il a fui. Pour des raisons personnelles. Et donc, il n'est pas le bienvenu. Et sans le savoir, Delilah, pour se faire un petit peu d'argent, lui a loué le rez-de-chaussée de son local. Sauf qu'elle lui en veut beaucoup, elle, d'être partie il y a 14 ans de ça. Et donc, quand elle le voit arriver, elle fait la première chose qui lui passe par la tête. Elle lui fout une grosse mandale dans la tronche. Et voilà. Sauf qu'il vient en tant que détective privé. Et qu'il va lui donner un grand coup de main pour comprendre ce qui se passe. Parce que réellement, son agence est liée à toutes ces morts. Et ce qui est bien, c'est que, habituellement, dans La Bête Noire, dans la collection, c'est vraiment des romans qui sont durs à lire. Mais très qualitatifs. Et là, on ne perd pas la qualité. Mais c'est un petit peu plus léger, quand même, dans le ton donné par Juliette Chapman. Honnêtement, j'ai eu du mal à retrouver une atmosphère anglaise. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai l'impression d'être aux Etats-Unis. Mais réellement, vraiment. Je n'ai pas retrouvé... Alors, est-ce que le Yorkshire, que je ne connais pas du tout, est un peu à part ? Peut-être. Mais franchement, ça aurait pu se passer dans le Midwest américain. Ça aurait été pareil. Et ça, c'est un peu ce qui m'a fait... Ce qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Pour autant, on est dans un lieu un peu plus léger que les Claire Favane, les Ingrid Desjoux ou les Sandroné d'Athéry. Bref. Mais on a une vraie enquête, un vrai thriller, avec des vrais dangers, avec des vraies questions. J'ai assez vite compris vers quelle personne se tourner pour questionner... Enfin, pour savoir qui avait tué. Mais par contre, je me suis complètement trompée sur la bonne personne. C'est-à-dire que c'est dans l'entourage de ce que j'avais imaginé, mais pas la personne en question. Et donc là, bravo l'auteur, parce que je pense qu'elle nous met sur une piste et elle l'abrouille. Et ça, franchement, pour me faire aimer un thriller, il n'y a rien de mieux. C'est pour ça que, vous l'avez vu ou vous le verrez dans les sorties livresques, j'ai très, très, très envie de me replonger dans l'ambiance du 2. En espérant retrouver Delilah et Samson, qui sont en plus bourrés d'humour, qui sont très attachants. Et ça, franchement, elle a vraiment réussi dans ses personnages à transmettre quelque chose, des émotions. Delilah qui est à la fois forte et à la fois fragilisée par ce qu'elle a vécu. Et Samson également. C'est un dur à cuire, mais il a aussi ses... Il traîne aussi ses casseroles, quoi. Voilà. Et si vous avez envie de vous lancer dans La Bête Noire et de lire quelque chose d'un peu moins... Avec des scènes un peu moins, parfois hardcore. Et bien voilà, les détectives du Yorkshire, c'est pour vous. Et en même temps, on ne vous prend pas pour un imbécile. Ce n'est pas de la petite lecture légère, polar. Non, pas du tout. On est bien dans un thriller avec des morts quand même. Ah, hein. Ouais, ce n'est pas très cool ce qui leur arrive. Donc franchement, moi, je pense que pour l'été, le deuxième tome, ça va être juste un très, très bon moment. Je vous recommande cette lecture. Et enfin, le troisième roman que je vous présente là par contre. On passe à un moment qui a été compliqué pour moi. Il s'agit donc de L'appel du dragon de Jean-Luc Bizien, publié chez Naos. Qui est de la fantaisie jeunesse. Et franchement, je n'ai pas aimé du tout. Du tout. Je suis désolée. Mais je vous en parle quand même. Donc, dans ce monde-là, en fait, l'empereur mage cherche une succession, un successeur. Enfin, un successeur. Et donc, il envoie son mage, son grand mage, pour procéder à, non pas la capture, mais plutôt l'enrôlement de jeunes et moins jeunes. Qui voudraient bien rentrer dans les défis que sont lancés à l'éventuel successeur de l'empereur mage. Donc, on assiste à une première session où ça se finit très mal. Ils meurent tous, je crois. Et puis, dans le deuxième, c'est trois jeunes gens qu'on va suivre. Donc, je vous redonne les noms. Il y a Kailan, qui vient de terre paysanne, mais qui est le fils d'un ancien officier et qui en a marre, en fait, de la campagne. Donc, il veut absolument tenter ce challenge qui peut mener à la mort. Il y a aussi la magicienne Shilba et Charlune, qui est un voleur. Et donc, tous les trois vont se porter volontaires pour passer les différentes épreuves. Et on va les suivre dans le premier tome. Le premier tome où ils vont passer ces épreuves. Et le deuxième tome où, finalement, on va savoir qui est le nouvel empereur mage. Et il va être confronté à de nouvelles aventures. Et donc, il va retrouver à nouveau Charlune et Shilba. Pourquoi je n'ai pas aimé ? Parce que, franchement, le pitch, il est hyper intéressant. Fantasy jeunesse, ça monte totalement inventé. Avec des épreuves, une quête, on a les ingrédients. Alors, franchement, j'ai eu l'impression qu'à la fois, c'était pour des 12-13 ans. Et qu'en même temps, vu la dureté de ce qui se passe, ça s'adressait à un public plus âgé. Donc, pour moi, il y a déjà un gouffre entre le public visé et les personnages. J'ai trouvé que tout était léger, en fait. Même les quêtes. Les quêtes qui, effectivement, tuent sont assez noires. Donc là, on se dit, c'est pour du plus âgé. Mais en même temps, on n'a pas non plus des combats et des aventures d'une qualité qui va avec l'âge. Donc, en fait, c'est ça. C'est que tout le temps, j'ai eu l'impression qu'il y avait une hésitation. Entre, est-ce que c'est pour du 12-13 ans ou est-ce que c'est pour du 16-17 ? Et du coup, je suis à peu près au milieu, mais pas vraiment. Donc, moi, ça m'a complètement paumée. Et je n'ai pas du tout aimé ni le premier. Le premier tome, encore, ça va à peu près. Mais alors, le deuxième, parce que la fin est bonne. Mais le deuxième, oh ! Et je me demande, en fait, ce que va être le 3. Parce que je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant à faire de plus dans cet univers. Donc, vraiment, ça a été désespérant. Et voilà, je n'ai pas envie de descendre plus le bouquin. Parce que l'auteur, elle écrit pas mal. Mais honnêtement, voilà, les idées ne sont pas super bien exploitées. Mauvais moment. J'ai galéré à le finir. Je l'ai lu en diagonale. Parce que je le disais pour le mois de la fantaisie. Comme les rumeurs d'Issard. Mais alors, aucune comparaison possible entre les deux. Que vous dire ? Je ne sais même pas quoi vous conseiller. Moi, je vous proposerais de passer votre chemin. A mon avis, il y a de la fantaisie jeunesse beaucoup plus intéressante. Et je vais voir si je me penche sur d'autres œuvres de Jean-Luc Bizien ou pas. Je suis vraiment, vraiment déçue. Parce que je m'attendais à beaucoup mieux. J'avais vu quelques critiques plutôt positives. Eh bien, la mienne, elle est vraiment négative. Et j'en suis désolée, mais je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Je pense qu'il y a d'autres lectures à faire. Mais bon, voilà, je m'arrête là. Du coup, ce point lecture est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Que les deux premiers romans vous auront donné envie. Parce que vraiment, c'est des bons moments de lecture. Bon, le troisième, on va passer. Et puis, moi, je vais, comme d'habitude, vous souhaiter de faire de très belles découvertes livresques. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !